bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo voilà je suis tombé sur l'interview du gros bébé du palais mohamed 5 bernard gomou écoutons et nous allons analyser ensemble incroyable quand je vous dis ce type c'est un gros bébé un gros bébé bernard gomou il y avait une attaque puisque cette cette option n'est toujours pas écarté s'il y avait en tout cas une intervention militaire au niger est-ce que la guinée serait prête à se solidariser et envoyer des troupes dans ce pays tout le monde a pris connaissance du communiqué de nos plus autres autorités sur la solidarité que nous avons exprimé aux peuples frères et aux autorités digériennes pour nous il faut un dialogue constructif parce que nos peuples africains sont liés à une communauté de destin à l'histoire à la géographie et à la culture mais concrètement ça voudrait dire quels types de soutien du respect de la dignité et de la souveraineté de chacun concrètement ça voudrait dire quels types de soutien sur les appareils du niger concrètement je vous ai dit tout à l'heure je répète que pour nous nous restons toujours un pays à position panafricanisme qui n'était pas pour nous question aujourd'hui de parler d'une intervention au digère nous prenons le dialogue nous prenons un dialogue constructif et nous sommes aux côtés du peuple nigérien et des autorités parce que notre solidarité a été exprimée clairement dans la communauté de plus hautes autorités et anciennes pour réaliser c'est pour réaliser ces élections vous avez dit être pour réaliser les étapes préalables notamment le recensement vous avez dit être en quête de 600 millions de dollars américains c'est un défi financier important je voudrais vous demander où est ce que vous en êtes de la mobilisation de ces fonds pour le moment nous sommes dans un processus dynamique pour la mobilisation des fonds pour le moment nous avons des partenaires qui sont effectivement intéressés à accompagner la guinée nous continuerons à échanger avec ses partenaires mais en tant que état nous avons déjà nous mêmes proprement mobiliser 40 millions de dollars pour faire avancer le processus de chronogramme de la transition et comme vous savez vous avez signé un accord avec la cidao et il est d'expressivement mentionné dans cet accord que la cidao doit venir en appui de façon conjointement pour que les partenaires puissent nous accompagner à financer cette cette transition alors vous dites avoir mobilisé 40 millions de dollars pour partager partager dont vous avez besoin est ce que ça veut dire que si vous ne réunissez pas la somme globale il est possible que l'élection présidentielle soit reporté en clair qu'il y ait un glissement pour le moment nous ne sommes pas encore là nous le chef de l'état dans tous ces discours apprenait que nous devrons arriver à terme de cette transition la guinée a fait sa part en signant effectivement le chronogramme de transition avec la cidao et la cidao s'est engagé à accompagner la guinée sur le plan technique et financier nous ne sommes pas encore là nous sommes effectivement dans la dynamique de mobilisation des fonds et nous restons positifs et nous sommes rassurés et nous sommes sûrs que les partenaires accompagneront la guinée pour que cette transition puisse être une transition réussie et apaisée le chef de l'état de ma prise de fonction a inscrit dans ma lettre de mission que le dialogue inclusif interguinée était une de mes priorités d'ailleurs vous avez suivi autour avec les facilitatrices dans tous les sièges de partis politiques ainsi que des organisations de l'association civile pour appeler tous les guinéens autour de la table je suis surpris d'entendre que ne se sait nous d'aller dans l'eau demande des garanties pour moi je sais nous d'aller dans l'eau est libre de revenir en guiné comme il le souhaite et à ma connaissance il n'y a pas un mandat d'arrêt contre monsieur le premier ministre il y a eu plusieurs critiques depuis l'arrivée des militaires au pouvoir sur l'exercice des libertés en guinée il y a eu des arrestations de journalistes ou d'activistes je pense par exemple à douce à cause c'était au mois de mars le droit de manifester est toujours même suspendu depuis 2022 dans votre pays pour quelles raisons la raison elle est toute simple la manifestation en guinée est synonyme de violence imaginez vous quand les manifestants sont dans les rues caillassent effectivement les biens publics s'attaquent aux biens privés il y a des cas de violence blessent les forces de défense et de sécurité pour pouvoir maîtriser ce chemin nous avons dit qu'il n'y a pas de manifestation mais tous les partis politiques et les organisations de la société peut manifester au sein de les sièges je pense que cela pour nous est extrêmement important parce que depuis le régime de fin vous avez vous même assisté en guinée que le tissu social s'est effiloché et les guinéens ne se parlaient qu'à ce que pas c'est pour ça que le colonel mamadie bumbia a effectivement organisé les assises nationales pour que les guinéens se parlent et d'ailleurs sur ces assises il ya eu 45 recommandations d'où le procès du 28 septembre qui est en cours et effectivement les dialogues le dialogue national inclusif interguinéen qui s'est assorti au passage je remercie les facilitatrices qui ont permis de mettre tout le monde ensemble je veux parler les membres du sénat de le gouvernement les partis politiques et les organisations de la société bon like et partager c'est le gros bébé même vous même quand vous le voyez si vous voyez bon la vidéo même sur tv 5 mondes c'est honteux le gros bébé avait un papier devant lui il était en train de lire même la journaliste était gêné même on a demandé à leur soi-disant premier ministre un simple comptable code code docteur qu'on a pris parce que mamadie de mouillater tonneau vide donc il faut quelqu'un quand on dit on et les 1 1 1 1 1 donc on a pris parce que déjà docteur mamadie avoggi était là tout le monde a vu lui il a compris que non c'est des voyous et docteur mamadie avoggi il s'est retiré du groupe des voyous mais il fallait un gros bébé qui était son ministre du commerce qui l'a mis là bas on lui pose des questions que si vous apportez votre soutien que si il aura l'intervention de la cdao qu'est ce qu'il va qu'elle va être le soutien des petits de conakry au petit du niger il est là il tourne autour du pot nous nous sommes des panafricains nana nana c'est le mot je vous ai dit c'est voyous là c'est le mot les petits c'est le mot qu'ils aiment dire on est des panafricains c'est devenu leur slogan maintenant ça c'est devenu leur slogan il n'y a rien derrière ce mot là bien d'autre des voyous viennent qu'on est des panafricains mamadie peut être panafricain comment gros bébé gros bébé gomou comment tu peux dire que mamadie est un panafricain un légionnaire le présent facon est vous avez oublié à bijan lors du forum économique lorsqu'il a il a dit coupons le cordon umbilical comment toi gros bébé tu peux venir t'asseoir pour dire vous vous êtes des panafricains assumez vous assumez vous la cdao ne va pas laisser la cdao va taper si ton bandit de mamadie du mouya il est sûr de lui il est fort spécial qu'il envoie ses éléments au niger mais ne tourner pas autour du pot c'est à dire faire croire aux africains au guiné que eux ils sont des panafricanistes des gens issus du coup d'état vous allez parler de quel est le droit de l'homme et dans l'interview le gros bébé il dit voilà vous savez si les militaires ont fait le truc il ya eu un coup d'état constitutionnel mais gomou tu m'as prouvé encore que tu es un gros bébé que tu es un tono vide attendez je vais boire tu as prouvé que tu es un gros bébé gomou tu nous a prouvé que tu es un gros bébé et toi tu peux dire que c'est parce que il ya eu un référendum le président faconné n'a pas pris des armes il a demandé au peuple de guinée dont on dit non non on ne veut pas du référendum mais au moins il ya eu des élections le référendum c'est constitutionnel c'est pas anti constitutionnel toi le gros bébé tu viens te flanquer devant tv5 pour justifier le coup d'état de mamadie qu'on a eu un coup d'état constitutionnel gros bébé ceux qui ont pris les armes gros bébé où se trouvent les 200 corps les militaires tuer le 5 septembre gros bébé le référendum on a demandé aux guiniens si vous êtes d'accord ou pas mais toi gros bébé comment tu peux parler de coup d'état constitutionnel par rapport à ceux qui ont pris les armes contre leur bienfaitaire ils ont été nommés ils ont prêté serment un gros bébé non mais comme j'ai compris que tu es un gros bébé un vrai gros bébé gomou tu as le kilos d'état soit devant des médias pour dire voilà vous savez il ya eu un coup d'état constitutionnel mais ça va pas sur ton gros bébé gomou mais est ce que tu réfléchis avant de parler même et comment tu peux comparer quelqu'un qui a pris des armes pour venir tuer des gens aujourd'hui même ceux qui l'ont soutenu le présent et la solidale dont tu parles il s'est pas retourné est ce que ce gros bé est ce qu'il s'est pas retourné est ce qu'il s'est pas retourné compte est la solidale est ce qu'il ne s'est pas retourné compte et la solidale les jeunes de l'axe qui ont cru au changement l'axe aujourd'hui les jeunes ne tombe pas là bas gros bébé pourquoi tu parles pas de ça gros bébé parce qu'il a fait le coup d'état c'est eux qui ont applaudi parce que c'était l'opposition directe du rpg arc-en-ciel le président principal du président fraconneux c'était la solidale il est où aujourd'hui gros bébé vous parlez de quel peuple bande de bande de guignols que vous êtes vous parlez de quel peuple avoir le peuple qui vous a soutenu hier sont dessus de vous aujourd'hui un gros bébé vous voyez aujourd'hui la politique qui a mis en place écarté et la solidale écarté les gens du rpg et toi tu as le gros tu as le kilo de dire voilà c'est le peuple voilà c'est qui le peuple parce que ou du bruit à partir se franquer sur l'axe c'était la solidale mais aujourd'hui quel est le rapport entre ces voyous du cnrd et la solidale quand toi le gros bébé tu viens t'asseoir raconter des conneries bon la famille vous avez vu encore quand je vous dis on a affaire à des bandits un milliard un milliard et demi de dollars un milliard et demi de dollars ce qui était au trésor public les voyous sont venus ils ont tout délapidé les voyous pour n'est pas organisé des élections ils disent non ils ont besoin de 600 millions de dollars et toi tu parles que tu es panafricain nous nous sommes des pas nous sommes des panafricanistes gros bébé toi qui est copré ministre chef du gouvernement des poutistes vous vous ne pouvez pas le présent faconder le présent faconder que vous avez enlevé le présent à faconder a organisé des élections couplées le référendum et l'élection présidentielle avec des fonds propres les européens il a dit non cdao il a dit non l'union africaine il a dit non le présent faconder il a organisé des élections avec des fonds propres parce que oui eux ils savaient mobiliser les recettes mais vous les bandits vous saviez que voler c'est ça la différence vous devez avoir honte aujourd'hui de dire devant le peuple de guinée que vous avez besoin d'aide celui qui était là avant vous à organiser des élections avec des fonds propres bandes de voyous vous avez trouvé plus de 1 milliard et demi vous avez tout délapidé aujourd'hui des enseignants contractuels près de 40 milliards de nos francs ou par cet argent 14500 personnes quand vous faites c'est à dire approximative 40 milliards c'est qui devait être dépensé mensuellement pour ces gens vous avez tout délapidé vous êtes en train de voler cet argent et tu viens t'assoir qu'on a mobilisé 40 millions vous n'avez même pas honte un pays comme la guinée vous n'avez même pas honte de dire que ces 40 millions de dollars vous avez mobilisé et pourtant vous avez trouvé plus de 1 milliard et demi dans les caisses c'est vraiment la honte ces gens là vraiment la honte vous n'avez pas honte de 10 et 40 millions sur 500 et sur 600 millions vous demandez 600 millions c'est 40 millions et ce qui est aberrant dans ça ils sont en train d'insulter la cd ao matin midi soir est ce que la cd ao vous demande de faire vous ne voulez pas le faire un dialogue inclusif tout le monde autour de la table vous n'êtes pas des élus du peuple vous n'avez pas d'ordre à à quelqu'un vous êtes des bandits vous n'êtes que des simples voyous c'est ça la vérité des simples voyous vous n'êtes pas des élus du peuple vous ne méritez pas le respect vous n'êtes que des simples voyous et aujourd'hui nous on a besoin de 600 millions attendez toi booba tu es banni sur cette page voilà je t'ai banni pour de bon banni pour de bon bye 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 donc tu es banni sur cette page pour de bon pour de bon bye 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 voilà donc 600 millions 600 millions tu vas enlever où aujourd'hui vous êtes vous ne savez même pas où enlever 600 millions 600 millions pour un pays c'est quoi le présent fait qu'on est venu trouver d'aller en 2010 il n'y avait rien dans les caisses mais aujourd'hui ils sont en train de pleurer derrière la cdao la cdao ils nous ont promis voilà quand voilà nous serons prêts pour les élections ils vont nous assister ils vont nous apporter des soutiens et lorsqu'on vous dit de créer le cadre de dialogue bande de voyous que vous êtes vous ne voulez pas créer ça parce que demain vous avez peur de la crève mais quand la cdao vous demande appelé tout le monde autour de la table vous allez discuter là vous ne pouvez pas faire ça éliminer les gens là vous savez le faire vous n'avez pas honte gomou toi qui est le chef qui est le chef du gouvernement des poutisses mais vous ne savez pas que c'est la honte ils ont enlevé un présent qui a organisé des élections avec des fonds propres après le coup d'état il y avait plus de 1 milliard et demi de dollars au trésor public les voyous viennent ils se sont mis qu'aux rénovation des bâtiments administratifs pourtant tout était déjà refait le président le facon est venu il a construit combien de bâtiments les voyous viennent des diaspora bandit voyous ils ont délapidé tout vider les caisses ils ont rendu la vie difficile et aujourd'hui ces gens ils n'ont plus rien ils n'ont rien dans les caisses ils n'ont rien dans les caisses maintenant c'est derrière la cdao vous insultez la cdao maintenant vous courez derrière la cdao vous vous contribuez combien dans la caisse de la cdao mensuellement avant de demander quoi que ce soit la cdao des vauriens comme ça vous n'avez même pas honte même la côte d'ivoire même la côte d'ivoire qui a le double de la de la population guinéenne ceci n'ont même pas mis 400 millions dans l'heure dans l'élection en côte d'ivoire parce que le bandit ne veut pas aller à des élections gomou tu n'as pas honte hein mais je vous ai dit gomou quoi que vous fassiez vous allez partir déjà le peuple est fatigué de vous ceux qui ont soutenu le coup d'état dès le premier dès les premières heures aujourd'hui s'il y a touré et là c'est le dalle tous ses opposants là aujourd'hui ils sont dans le regret ils sont dans le regret ils sont dans le regret aujourd'hui ils sont dans le regret aujourd'hui et puis on lui pose la question que oui que si la cdao revient et si la cdao est intervient au niger que ça va être la dislocation de la cdao ben ceux d'abord qui ont créé la cdao là c'était des élus du peuple d'abord gomou gros bébé vous vous n'avez vous n'avez pas la légitimité c'est à dire les poutistes là vous n'avez même pas la légitimité de parler au nom de vos peuples quand il s'agit de la cdao ceux qui ont accepté d'adhérer à la cdao c'était des élus du peuple ceux qui ont voté les lois là c'était des élus du peuple c'est pas des poutistes comme vous vous n'êtes que des bonnes à rien vous ne vous ne devez même pas parler au nom des maliens des burkinabés des nigériens ou des guiniens vous n'êtes que des poutistes vous n'êtes pas des élus du peuple vous n'êtes que des gangsters des bandits la cdao doit vous commander vous êtes sur le commandement de la cdao c'est pourquoi l'organisation a été créée en cas de crise et des bandits viennent ils sont arrogants se gonfler que vous vous êtes qui alors vous allez voir si mamadie est homme là il n'a qu'à envoyer quelqu'un je vous ai dit le bandit fait le double jeu vous n'êtes pas que le panafricaniste comme les kémis se bat commence à les attaquer donc il faut toujours caresser sinon vous saviez mamadie lui c'est c'est un légionnaire il est sous le commandement il est sous le commandement de ses patrons c'est tout toi gros bébé on te pose la question tiens chef du gouvernement il faut répondre quelle est l'aide que vous allez apporter au niger les guiniens crève de faim aujourd'hui il ya eu des inondations vous n'avez rien donné vous pouvez donner quoi au niger les militaires guinéens aujourd'hui n'ont même pas de prime ils sont endettés auprès des banques aujourd'hui toi tu vas venir t'arrêter qu'est ce que vous pouvez donner au niger vous avez tout délapidé grâce aux présents alphacondé les réformes de l'armée la guinée aujourd'hui et au mali bandes de bandes de vous rien que vous êtes vous allez venir vous asseoir à raconter des conneries qu'est ce que vous pouvez apporter des gueulants seulement des militaires qui n'ont rien dans la tête grâce aux présents facondé les réformes de l'armée 26 ans la guinée n'était jamais le contingent guinéens ne sortait grâce aux présents facondé si le contingent guinéens au mali c'est grâce à lui vous allez venez vous flanquer que c'est rentré c'est sorti au té malo n'aoutoumé malo m'hombe n'oubiché à waké néni nifé ou yo vous qui parlez de cette poutis là ils ont qu'ils ont pu libérer quoi c'est en train de parler une jeunesse agitier facebook tik tok t le bandit vient il est l'élu du peuple toi le gros bébé tu viens t'assois voilà il y a eu coup d'état constitutionnel tu vas voir lorsque l'armée guinéens ils vont attacher ton bandit là lui qui a fait le coup d'état pour faire disparaître plus de 400 soldats depuis que le bandit est venu les militaires ne fait que disparaître seulement là tu ne parles pas de ça un groupe comme ça ne vaut rien un simple agent comptable comprend qu'au premier ministre d'un gouvernement il n'a pas de relation rien tout ce qu'il sait faire c'est d'aller superviser les chantiers de ton prédécesseur docteur cassouri les chantiers de docteur cassouri vous allez venir parler de quel cdao et que vous allez qu'aussi la cdao intervient vous vous que la cdao que c'est fini pour la cdao ça va pas chez vous actuellement vous n'êtes même pas dans la cdao vous ne participez pas au réunion de la cdao la cdao est là la cdao est là regardez quand je vous dis le plus souvent ces gars là c'est des tonovides c'est des vouriens ces militaires c'est des vouriens et tout ce que la jeunesse veut entendre vous n'avez pas vu gomou c'est le même discours d'oumbouya nous nous sommes des panafricains voici le mot que la jeunesse africaine on est en train de les tromper avec ils sont en train de les tromper avec nous nous sommes des voilà nous nous sommes des panafricains et j'ai vu une vidéo de ibrahim traoré qui traite les c'est-à-dire les gros cadres du burkina les intellectuels du burkina qu'on a qu'on s'ils vont changer la langue française mettre le mot la langue je sais pas c'est mouré ou bien quoi que vous allez voir que ces gens là vont devenir des illettrés wallah c'est là j'ai compris que ibrahim je pensais qu'il était intelligent mais c'est quelqu'un qui est agité ibrahim traoré du burkina déjà je pensais qu'il était intelligent déjà c'est un simple bavard je pensais qu'il était intelligent comme thomas sankara mais ibrahim traoré c'est un simple bavard lorsque j'ai écouté voilà vous savez ces intellectuels là quand nous allons changer la langue aujourd'hui et on parle plus le français que parce que c'est des personnes qui savent bien placer les mots bien parler c'est ce qu'on appelle seulement intellectuels donc c'est celui qui parle simplement le français c'est lui l'intellectuel et en france ceux qui parlent le français non mais j'ai compris que ibrahim dia c'est un toto il n'y a rien dans sa tête alors non mais le peuple africain vous souffrez les pays poutis la voludeur là vous souffrez si c'est les belles paroles continuez j'ai l'intellectuel de ibrahim c'est quelqu'un qui parle français et alors le burkina b yako vous souffrez vous souffrez vous souffrez et vous voyez des idiots en train d'applaudir acclamer ça et il a dit qu'il n'y a pas plus bête que ibrahim non mais je pensais qu'il était intelligent et en france dans ces pays qui n'ont pas été eux ils sont nés dans la langue là comment ces gens là tu vas les appeler c'est quelqu'un qui apprend quelqu'un qui apprend là qui a un diplôme un certificat qui est intellectuel quelqu'un qui a un diplôme qui a un certificat qui est intellectuel mais dire que celui qui parle le français très bien ibrahim va dire que non c'est ce dernier qui voilà il pense qu'ils sont intellectuels voilà ibrahim n'a rien dans la tête je pensais qu'il était intelligent mais il a résumé en quelque sorte tout ce qu'il a dans sa tête sa manière de voir les choses non mais je pensais que nous le type il était réfléchi qu'on nous si on enlève le français c'est pourquoi je vous dis la jeunesse là vous allez ils vont vous faire écouter tout ce que vous voulez entendre mais pour vous donner le travail là pour changer la palette de développement là wallah ils n'ont pas ce secret là ils n'ont pas ce secret je vous ai dit j'avais beaucoup d'estime j'avais beaucoup d'estime pour ibrahim déjà c'est un toto un vrai toto déjà c'est un beau parler comme ça zéro toto dans la tête toi tu vas t'arrêter devant les docteurs au burkina les professeurs au burkina pour dire vous pensez que c'est parler le français quand on va mettre le moré voilà vous allez voir ils ne seront pas des intellectuels un intellectuel on appelle un intellectuel quelqu'un qui a qui a un diplôme ibrahim c'est pas seulement parler le français il ya des gens qui parlent le français aujourd'hui ils n'ont jamais été à l'école est ce que c'est sûr là tu vas appeler intellectuel ibrahim non quand même tu m'as dessus franchement franchement j'avais beaucoup d'estime bon cette jeunesse c'est pourquoi je vous dis chaque fois ici le problème c'est l'éducation cette jeunesse est paresseuse cette jeunesse ne veut pas apprendre cette jeunesse aujourd'hui c'est la course aux richesses cette jeunesse c'est dans les cafés cette jeunesse c'est dans les bars cette jeunesse c'est sur tik tok cette jeunesse c'est gueuleux seulement cette jeunesse 35 ans 45 ans dans la dans la maison familiale ne veut pas sortir se chercher voilà ibrahim c'est poutchis non mais on dirait que mon mari de moi aussi à mieux qu'il brin mais on dirait que de mouya aussi parce que lui il a fait un peu de temps en france on dirait que lui aussi ça dit vous même vous n'avez pas analysé vous n'avez pas analysé les propos de ce gars quand il dit tout simplement que ceux qui parlent le français bien la placer les mots là qu'ils pensent qu'ils sont mais vous n'avez pas compris vous même là ça ne vous dit rien demandez à vos grands frères là qui ont été à l'école d'analysé les propos de ibrahim il va vous dire ou alors il est limité je vois qu'il n'a pas de vision déjà lui ses intellectuels c'est ceux qui parlent bien le français ce qui ont des diplômes là non 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 les deux non 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 lui c'est pas son problème ah non 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 ah non 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 la brokina brokina yako thomas sankara lui il avait été jusqu'à en afrique du sud étudier quand thomas te parle thomas sankara il te parle tu es d'accord un vrai visionnaire ibrahim veut copier mais ça passe pas je vous ai dit il veut copier ça passe pas il veut copier ça passe pas il tient des discours seulement tout ce que les gens veulent entendre bon on va continuer avec la cdao en tout cas ce qui reste clair nous disons bravo à la cdao cette fois ci là cette fois ci là il doit frapper cette fois ci ils vont frapper sur les bandits cette fois ci il n'aura pas de cadeau il n'aura pas de cadeau aux poutistes soit on ne parle plus de la cdao soit on ne parle plus de la cdao soit c'est les poutistes en tout cas qui vont prendre le dessus la cdao pour son survie doit mettre fin à la folie de ces militaires paresseux arrogant tonovide rebelle traite on doit mettre fin à l'élan de ces bandits ouais ils parlent de solidarité on est sûr qu'ils s'assemblent se ressemblent non c'est des bandits c'est des rebelles ce ne sont pas des élus du peuple c'est des simples bandits on parle même pas d'élection donc la décision elle est prise les forces activées et comme l'a dit les chefs de les chefs d'état major ils ne vont pas dévoiler ce secret ils ont le soutien des états unis des nations unies de l'union européenne de la france même de l'union africaine donc trop c'est trop voilà les jours à venir ils doivent maintenant donner le feu vert tout ce qu'ils attendent maintenant c'est le feu vert comme les bandits vous avez vu le bandit du nord trois ans de transition mais ça va pas et c'est le mali qui est venu avec ses idées là trois ans de transition à l'aider au bout de chocolat à l'aider à l'aider ça va trois ans face aux djihadistes la présence de wagner sur votre sol le drapeau russe russe partout et vous êtes incapable aujourd'hui de libérer le mali auto d'abaya coucou d'état comment le payer était en sécurité insécurité aujourd'hui vous connaissez qui donne vous connaissez gao vous connaissez tamboutou à c'est la route de niamé c'est qu'on a créé vous connaissez j'affo j'affo cadaba ya que tout outre ce fossé la tjeta ou yo n'est jale tout ma vie m'a promenu ya ok feigné force spéciale à oui et à gama saoulé boy qui suit d'abaya la capitale ou konon à d'état qui dalle au tata gao à l'aider au nord du burkina au lieu de vous flanquer dans les capitales en train de parler oui pan africanisme c'est le mot je sais pas si c'est devenu du beurre si c'est devenu je ne sais pas quoi pour la jeunesse africaine le mot là c'est le mot là qui plaît à ces jeunes là on est là on est des panafricanistes nous sommes des panafricanistes et on vous êtes en train de crever de faim out et c'est vrai que vous ne travaillez pas que nous sommes des panafricanistes des mondia pour aller demander des blés en russie c'est ce que thomas sankara avait dit que non thomas sankara avait dit non mais il m'a dit cette fois ci on va prendre vous n'avez pas honte il faut pas prendre qu'on l'armée malienne au gap de tombe tour et ça dit ça va l'évenu entre au luma de tombe tour de ça dit ça va rentrer au luma de tombe tour qu'on m'a pas moumoko koumala ap bata sauter en maquette à au fad et fad et du coup c'est au lieu n'a qu'on ont fait et oui nous y a que l'homme n'a pas moutier le bouillet froid et oui et aussi les bureaux climatisaires qu'on a fait et oui et capitaux nicolado feuillet et ça comment tu vas voir des bouchistes militaires ambassadeurs militaires ministre et à monnac à civilias des militaires paresseux comme ça la coup nous on est venu et nous sommes des panafricanistes des militaires paresseux des militaires paresseux militaires ministre militaires paresseux dja foussi niveau out et out et c'est fausse la daba ya la out et c'est fausse la daba ya vous êtes assis seulement bureau qu'on a l'a dit domina quand montre baba ou sa mamri baba ou qui s'y a en face aux amnes a libéré voilà en la dignité en a à bebe via cambré paulo te ce fausse la folle même la présence de wagner a ma ce fausse la la population en train de pleurer qu'on monte en puissance de l'armée toi tu n'as pas fini avec le problème de la maison d'abattu tu te lèves quand tu vas au niger ah non c'est pourquoi moi j'ai dit comme beret n'a l'avait commune à côté tient n'a l'avait commune à côté tient ce que je demande aux militaires de ces pays là d'autres militaires là préparez vous lorsque les bandits envoient une force lève vous contre ces voyous là pour mettre fin à l'affaire voilà pour mettre fin à l'affaire toi qui dit amède et caboury moi de travail pas tient flanqué en afrique là bas au lieu de chercher à manger tu ne vais pas le faire c'est du général qui dit je n'en va travailler voilà tu as vu déjà moi je dois sortir il est il est 13h15 ici tu vois moi j'ai déjà 183 dollars j'ai déjà pour ma journée d'abord le matin là pour ma pause là d'abord j'ai fini de faire la vidéo encore je dois repartir pour 2h 3h pour aller faire encore un 100 dollars mais regarde déjà il ya 183 déjà c'est mon compte tu veux voir pour la semaine encore je te montre pour te faire plaisir voilà pour la semaine déjà tu peux voir toute la date est là presque 1500 1496 pas tu es flanqué là bas même sans doute là tu n'as pas toi tu vas du général va travailler tu penses que moi je suis maudit moi je suis venu si m'assoie ici aux états unis non non déjà la semaine n'est pas encore terminée voilà près de 1500 donc à faire de travail là j'étais déjà montré moi je vous ai dit à arabe à si venez les bourreaux moi j'ai votre médicament ici bande de vous rien vous êtes assis dans les cafés là bas vous êtes assis dans les cafés là bas au lieu d'aller travailler qu'on n'en est référencié bande de vous rien qu'a outre tour il a avait fait ce rodi qu'a auto d'abaya au méfait ce rodi bande de paris ceux aux signes mais au témoin à l'état d'abassé le nom à l'état ça l'a dit c'est le nom à oui c'est qu'elle salle à la complète comme à l'eau à l'eau vous pensez que tout le monde est comme vous bande de vous rien quand je vous dis de vous lever de travail c'est ce qui va changer l'afrique c'est pas vous crie vos haines aux signes mais on veut courage et d'aouma à tater fossé banelie feuille taoukou aux signes mais mon amène à camphorne aucun travail vous pensez qu'à l'union si l'ébanouillat qu'on signifie yantina mon amène à ton nom ou bien quand on vient faire des vidéos là à ma forme rodouma et cotisations ou bien donner quelque chose aujourd'hui tu n'es pas bon et mané ma cunier il faudrait encore pas travailler moi je t'ai montré déjà mais benneko par semaine c'est pas nous on n'est pas payé par mois ici par semaine ça dit ce qu'on fait même si je veux tout de suite là je vire tout sur mon compte vous êtes flanqué la bako va travailler bande de féniens et avec ça maintenant quand les petits s'appellent venez au stade les vagabonds maintenant se lèvent pour aller remplir les stades parce que où t'es barré que sanji bisava et le fatigué à l'oukoro sanji binan et le fatigué à l'oukoro yannibé bo qui t'aigné ou le benna afrique deme beka tanyini ni dents la sangji tannis seigne et kaka kak ii re kétchèlé ma aoussini me a oufati a l'oukono a oubamson a l'oukono a testé à fousske politiqui koumaba a ouleda caran a ou te caranke vous abandonnez les études a été fousske a oubemoufamou mouhou nyené si on vient pour vous encourager au lieu de prendre ça non 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 c'est de soutenir et vous êtes assis que l'afrique va avancer sanji saba malien ou yéjoumano comme gérer bourguinata ferrénier dami babola et donna la vous changez maquette la guinée deux ans vous changez maquette plus de un million et demi de dollars mais tous mes trésors publics ou la pvd ils ont tout vidé voilà bah c'est un gros bébé qu'elle a co-conditaire de ouba mais moi je viens de te montrer ce que je fais halal je vole pas c'est ça le problème chez vous tu viens de voir la toako touré là et b touré touré c'est ce complexe là que vous aviez en afrique dire que moi je suis mieux de faire ce boulot c'est ce complexe que vous aviez c'est ce qui fait que l'afrique n'avance pas ce complexe là de dire moi je ne peux pas nettoyer les rues de waga ou bien de bamako c'est ce complexe que vous avez mais vous avez le kilo d'aller vous flanquer dans des cafés vous n'avez pas honte tu passes toute la journée dans un café tu n'as pas honte c'est pas mieux que quelqu'un qui est en train de rendre la vie et la ville propre lui n'est pas mieux que toi moumbi ouri kata kassila balai et bafou doma kobe et oubaki oublia avec fak mamri bori bien fait et bien mouké toi tu te tu te lèves le matin tu vas t'asseoir dans ton café quand il est midi tu fures tu viens te flanquer à la maison et minanta malou mona c'est prêt à mouké malou a aussi ni biafou yala mona manacanfo a tfk barré ke africa problème biafou groupu ka au sri bar kono athé barré fe moukou et n'kora tje kobe ntd kobe bendi kobe bende kobe bende kobe bende ça va pas mais ça va pas chez toi parce que tu fais rien ça va pas chez toi toi qui parle le présent watara tout cela on roule les taxis ici le celui qui aujourd'hui le présent de la côte d'ivoire celui qui a été à la fmi la obo shi kake mona manacan foye cette jeunesse vous la jeunesse de ces pays poutis là c'est à dire il ya tellement de paresseux parmi eux paresseux parmi eux ou te barré fe ah oui il faut voir des mentalités pareilles nous m'afo et be taxique et be mamriba bourie et ba kétani et me obéka fissa ou louté chien nike ou louti chigim rossima ou louti chigim rossima toi qui parle de oube et truc là ça c'est pour une semaine ni une semaine près de mille cinq cents la aére semaine ma baire au cinéma paresseux vous ne voulez pas travailler qui bambara kékouma vous ne voulez pas travailler et après les militaires viennent vous manipuler maintenant comme si ils ont la solution de votre bonheur comme s'ils vont vous donner de l'argent feuillete oubouro feuillete oubouro ou koumakan koumakan douma des belles paroles là c'est tout ce qu'il peut vous donner c'est pas des ingénieurs c'est pas des savants feuillete ouye c'est pas des agronomes le président félix oufouibouani était quoi planteur non tout le monde a vu il a donné l'exemple aux ivariens et les autres ont suivi en côte d'ivoire mais vos militaires là tous qu'on vous dit ah aujourd'hui on achète les armes on a jette là on achète les armes avec un l'argent des maliens au lieu d'acheter des tracteurs pour vous qu'on conquérera qu'on a couvert mal face à kawalila et hôte kuna boyalier à kawalim kaka kata kaka au kajamana développer kouwe malfare sa marfavec mwake marfala à domineux po 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 abana à kawalibé que po 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 hôte hankyus aura et à simon ni négociation n'a qu'un négocié et à simon n'aimakob et d'emmenina wali fiti n'est pas une personne libre un peu plus t'as fait n'est pas un peuple libre parce que vous n'êtes pas reçu vous ne travaillez pas la terre comme les autres malgré qu'on dit que la côte d'ivoire coopère avec la france mais les ivoriennes sont libres ils se lèvent le matin ils vont manger la tchèque les sénégalais sont libres ils se lèvent le matin ils vont manger top gel en guinée c'est pareil aussi de de lafidi mais les pays vous mangez combien de fois par jour donc c'est la france qui vous empêche de manger c'est la france qui vous empêche de cultiver c'est eux qui vous empêche de manger salade là vous ne pouvez pas faire ça chez vous là bas patate là vous ne pouvez pas faire ça chez vous le riz là vous ne pouvez pas faire ou bien la tchèque de la côte d'ivoire c'est la france qu'il est qu'il est donne à tchèque nous réparer les quais nous réparer les quais au sénégal la ouverte ya séné qui a tout à ce moment beau fait aussi libérateur pour cela que ma papa pour donc moi je vais pas vous je vais pas vous répondre voilà moi vous avez vu moi je vous je sais comment vous avoir vous avez un problème dans la tête l'orgueil a été barré d'où fait moi j'ai étudié j'ai fait pas ça dans l'année ici là il ya des docteurs et vous y est ou est barré mcdonald ya nous est barré de son ou qu'elle n'est qu'un autre parce que l'homme d'abord ta dignité parce que niwari tiboro et comme il m'a causé à l'amérique n'était franche là il m'a causé à l'a donc à vous avez la possibilité de faire quelque chose vous ne voulez pas à qui fait qu'à fousquet c'est d'ailleurs c'est d'autant au compte franchi t'a au compte amérique t'a au compte faute à compte les militaires non ils ont trouvé le slogan facile maintenant parce que tout le mot que les gens veulent entendre maintenant ah vous avez entendu le gros bébé de conakry et gomou le premier ministre des poutisses que nous nous sommes voilà des panafricanistes c'est le mot là parce qu'avant c'était les autres qui parlait le mot panafricaniste voilà on adore l'afrique nanani nanana les kemi seba sont venus là bas pour n'est pas que c'est ce bavard ce gueulard de kemi seba se rébellent contre eux il faut il faut dire le mot voilà on est des panafricanistes on m'a dit de mouya légionnaire panafricaniste un légionnaire panafricaniste vous avez vu ça où ça je vous demande vous avez vu ça où donc si vous n'avez rien compris avec les militaires là continue vous êtes dans la pauvreté là bas il n'y a pas d'usine il n'y a pas d'école il n'y a pas de route il n'y a pas de centre de santé tout ce qu'on vous dit seulement la guerre alors continuez dans votre misère l'association des pauvres voilà c'est vos peines qui augmente encore c'est à dire vous allez vous asseoir pour parler que de vos peines a dit à nous faire dominie à nous faire comme autant qu'on mobilise la qu'on va vénéla oué bende ou ni domini bedo bro et m'intrava faut contrer qu'un sort mais athé niger bro athé malibro athé burkina boulou à la guinée tafana niarabina parce que la guinée même ça l'est bien grâce aux présents faconné on était classé deuxième producteur de riz mais depuis l'arrivée du bandeau aujourd'hui tout est gâté bon athé mamadibro athé malibro athé niger bro athé burkina boulou à ou békongoto a bébendi comment vous êtes libres c'est ce que le président felice fouille boigny avait dit quelqu'un quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre qu'on va auka djamana konan qu'on va me mroula deni ou te dominique même les enfants la malnutrition est sur eux a oubé koumadi mais c'est la faute de qui parce que vous ne travaillez pas les bras valides là la jeunesse là c'est des bavards c'est des gueulards c'est des féniens aujourd'hui ils ont rempli les capitales ceux qui naissent au village abandonnent les écoles abandonnent l'école vient dans la capitale apprenti tailleur nanani nanana et même ça ils ne font pas en fin de compte ils deviennent quoi des bandits des brigands aujourd'hui j'ai fait le biais c'est francis c'est qu'on a faute les beaux et abba aussi qui me roule et koumama ou fort au lieu de réfléchir c'est le mot de dire seulement ah non 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 on nous a pillé on sait nous savons tous on nous a pillé on a été colonisés les états unis ont été colonisés c'est pas une maladie ce n'est pas un handicap aujourd'hui les pays arabes ont été colonisés mais ils se sont levés ils ont appris au bas où il y a autant la manama n'a qu'en faut la militaire diaphone nous militaires paresseux nous nous oublie s'il m'aura qu'au nom qu'au afrique on doit libérer l'afrique ou bien m'ont fallu d'autres d'autres tina ou bien le fusil sur quelqu'un des petits arguments comme ça vous 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 en vous tombez dans le piège des fourrières comme ils sont en train de dire que oui la montée en puissance de l'armée là si ce sont des hommes là ils n'ont qu'à l'akida ni tient le béouille à nous on dit ça mais ici ce sont des garçons là ils n'ont qu'à l'akida des paresseux comme ça ils ont besoin d'aide non ils veulent pas être pour faire souffrir la population ah ouais je l'ai dit et je le répète encore c'est des paresseux vos militaires là c'est des paresseux le jour qu'ils vont libérer vos pays là ils seraient le premier à les applaudir mais pour l'instant c'est des paresseux c'est des fainéants ils ne veulent absolument rien du tout le jour qu'ils vont libérer le burkina vous allez me voir je vais venir je vais sortir ici danser j'ai dit et brem et c'est là même je vais bien chanter à mourir à simi aussi pareil mais c'est des fainéants je dis bien des vrais fainéants c'est le bureau qu'ils aiment ils étaient jaloux de leur patron des voitures climatisées les pas le palais climatisé c'est des voyous mais vous vous êtes là asseyez-vous seulement vous allez voir voilà faut échanger non faut échanger à solution tout ou bro ou tisse ka fouske ni mouro maou deme ni sereo maou deme ni nation unis maou deme ni amerique maou deme ni franchi maou deme kadjou soubaya ke foy te ebro même biki et tisse ka biki dans mon mot ni mouroi tata et waka en crise la kitab ou on est fonds à tic ligny fangati lela franchi n'est malibé blabie long kiri terry kiri akobéba daba ya toulou au hier et calon en ca souhaiter au hier et on ne souhaite même pas ça ce qui se tape la poitrine on a notre armée out et fous bien même les balles même de physique vous ne fabriquez rien au bas personne ne faut que aucun et kesi konobi mali l'économie tiens il ya n'est à wukou ke hankiri la mourochita folakou le rêve la kodoba compte à wakaka malien de ousegé à wakaka burkina de ousegé avec un slogan copan africain nous sommes des panafricains des vrais panafricains ne se comportait pas comme ça allez-y regarder même même thomas ankara allez-y regarder les thomas ankara les archives vous allez voir bandes de bandits qui viennent prendre des pouvoirs légitimes maintenant ce sont des bandits c'est tout il commence à prendre du goût au pouvoir qui n'est qui n'aime pas le pouvoir qui toi tu crois fait un pays lors diamant tout ce qui est dans ce pays là ce que tu décides d'abord tu n'as même pas été élu il n'y a pas de justice avoir pour eux la main c'est grave donc merci à tout le monde le combat continue le manso merci à vous merci à madou mamadou dozo merci à vous merci à tous les patriotes connaît kalou voilà le combat continue comme je vous ai dit actuellement ils sont paniqués les petits cela ils sont paniqués aujourd'hui ils ont cru que non ils pouvaient intimider la cdao vous vous pensez que c'est de la blague il faut mettre fin à ce coup d'état et vous allez voir le résultat vous parlez là c'est là bas ils vont bien bombarder vous allez bien comprendre des bandits comme ça là pensez qu'on va continuer dans ça nous sommes des panafricanistes out et sénégal un panafricaniste c'est quelqu'un qui au moins ce qui produit quelque chose mais des vauriens comme ça vous êtes assis en train de gueuler seulement vous êtes assis en train de gueuler seulement au bout d'après daba yaï aute barré feuille tauf et on vient vous prendre un comme deux voilà on va libérer l'afrique vous allez libérer l'afrique vous fabriquez quoi vous transformez quoi c'est ça la vraie question vous fabriquez quoi vous transformez quoi out vous n'avez rien faut avoir fait d'adji faut avoir fait d'adji faut avoir fait d'adji faut avoir fait d'adji à l'autre et c'est qu'un béquille raide n'est fouille à tes téléphones n'est daba même daba là aussi a même plus de forgerons nous moubè nous moubèk l'apprentissé à bébou là on veut pas travailler même nos forgerons aujourd'hui l'envoie même plus d'aba ni fait à bébé importé moubè bare fait voici des réalités moubè kaka koumou faut auto fait à bébé importé bi bébou rila nous mouté fait à noumouyake aïre bémolien kanoumouyake mouté ou kabare fait pédina me naka au nye donc on va tout transfert on va tout importer venu vous donner les routes les ponts les bâtiments l'école ça dit même la connaissance ils vont prendre la connaissance pour vous donner ce que c'est je crois là je viens de te bannir ici moi je vous ai dit vos menaces ça ne me fait ni chaud ni froid moi moi ma vie est dans les mains de allah subhanahu wa ta'ala je vous ai dit ça un fervent croyant donc si vous passez à vos conneries là amak il ya tamba bota ni même dans le direct là je meurs ici là c'est allah subhanahu wa ta'ala et là des enfants dans le vent de leur maman meurt des enfants dans le vent de leur maman ceci là meurt et ce n'est pas moi qui ne va pas mourir on va tous mourir c'est vous qui avez peur de la mort c'est vous les mécriens c'est vous les païens c'est vous qui avez pris ce bas monde là comme autre chose voilà moi avant de faire toute chose je demande d'abord la grâce de allah subhanahu wa ta'ala moi c'est pas vous conneries là vos menaces là mifara marketa ou ténényen est fauché n'est-ce pas à la ligne n'est ni mais à la libre n'a la fauché n'est pas à la ligne n'est pas oui alcamo auto avec n'a qu'unisama cata c'est pas vous avec vos bêtises là maquette à ma bota de conneries là nous salabrana à l'anata à la soirée des gens qui viennent on tuer des gens pour prendre le pouvoir ça ne vous diriez aussi névée cafrié cafrié cafriac moula maki lata mabou lata ira cani trafo et ita d'or 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 et nire et t'o d'or comme mila et t'o et t'o kerefono abasigie manamana qu'en fond la mounia couronne signe veta bonita baka tunkara merci à vous dombia lancina merci en tout cas abdou abu djalo merci à vous merci à bou bakari tunkara merci à vous merci à ibu niang merci à vous merci à buke ita et moment kamara et moi j'ai chandé voilà moi j'ai un grand champ un grand champ en Côte d'Ivoire huit hectares voilà ce n'est qu'elle allait venir moi mon papa est un grand agriculteur donc ce n'est qu'elle a donné le kouma au nier moi mon père un grand agriculteur trois hectares et l'autre côté huit hectares donc à nous y aller tout mettre à fourreux à mon nom un sénégal à d'une ba demi-heure à nous fâcher à fond en nénélie voilà donc à l'aise en Côte d'Ivoire vous demandez les gens bon de la dita d'où dit d'où mais donc merci à jeffred merci à vous Abbas Diaby, merci Yassa Kamara, merci à vous Mohamed Traoré continuez à partager les messages les jeunes manipulés causez avec eux dans les quartiers dites-les, tout ce qu'ils sont en train de dire c'est des tralala, l'Afrique est libre on doit se mettre au travail tu n'as pas réussi à l'école faire une conne professionnelle c'est un électricien c'est un menuisier c'est un délai c'est un délai si ça peut s'arrêter c'est un cadeau mais aller apprendre l'électricité pour dire que c'est un électricien l'Afrique m'a développé voici des métiers qui vont rapporter aux Etats-Unis des électriciens j'ai fait une formation j'ai mon cousin aujourd'hui 70 à 80 dollars par heure 70 dollars par heure avantage de la femme mais nous nous sommes en Afrique nous nous sommes en Afrique nous nous sommes en train de dire vous avez vu le président au Bénin il a dit papier longueur pour aller jusqu'à l'université quoi 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 non ils sont en train de simplifier tout ils sont en train de tout simplifier formation professionnelle américain il a eu formation qui a 6 mois formation une année et demi formation deux ans à Banna il a eu certificat du bureau il a eu mais on ne veut pas faire ça ceux qui viennent aussi enlever les autres ils ne mettent pas ces programmes fouille comme je l'ai dit 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 dans une maison il n'y a que une personne deux personnes qui travaillent ils sont en train de faire je l'ai dit mais je l'ai dit 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 c'est pas parce que je l'ai dit non ça ne doit pas te faire mal ne me couragez je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit je vous insulte non c'est de te lever aujourd'hui tu as la possibilité tu as où dormir dans la famille si tu rentres avec quelque chose pour donner à la famille ils seront fiers de toi mais quand tu as dit 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 maintenant ça vous fait mal mais pourtant c'est la réalité mais aujourd'hui on fait des coups d'état tout ce que vous voulez entendre voilà on vous dit on va libérer toi tu penses que non espoir parce que vous êtes des enfants 25 ans les militaires sont déjà passés en Guinée 26 ans militaires donc ne soutenez pas ces gens ok salut je crois que tu viens d'arriver comme tu dis que moi d'aller travailler voici tu peux voir la date moi j'ai fini de travailler c'est toi qui dois aller travailler maintenant moi je te montre mon salaire cette semaine là ce n'est même pas encore fini après le direct là je dois aller travailler encore j'ai déjà 1500 dollars pour quelqu'un qui est aux Etats-Unis demander pour quelqu'un qui est aux Etats-Unis pour bien vivre là il faut avoir un salaire au delà de 1000 dollars voilà si c'est en bas de 1000 dollars là c'est que tu te débrouilles d'abord mais quand tu fais plus de 1000 dollars il faut dire à l'âme de l'île moi je dis à l'âme de l'île moi ma semaine c'est déjà propre voilà mais la semaine c'est déjà propre moi je ne viens jamais ici dans le direct ici pour dire cotisation ou bien donnez-moi ça des étoiles ou bien envoyez moi ça je ne vais pas dire que je ne vais pas dire ni mouyadima ou yadima mouyadé mouyadé boulou bonnet va du soutien si ça a comme roma tabare mais on est à freiner bi pour la journée d'aujourd'hui mbola bi ma journée ma ban pour la journée d'aujourd'hui 183 le général n'est pas un paresseur mais on le voit où il y en est donc à l'aulé kaka barré à mes conseils les dignes comme comme à loups ne peut pas vous montrer ça donc moi je vous ai déjà montré pour moi moi je suis pas ici ni n'a sur le fond mouyadé mâle afrique n'y a raconte il a oula mais orange bonnie mchim roma camo d'aimé a ou yérabout à la cassis voilà wati d'obéquer 2000 mabella trahir à bb trabou l'aumé d'octé bon la famille mais ne ko aule kaka ouli pourquoi beka d'abla morve c'est qu'un code ok mais on le faut à un donc levez vous vous allez travailler levez vous vous allez travailler levez vous et moi on était tous pareil c'est pas parce que je parle on était tous pareil moi moi j'étais j'étais bébé gâté quand j'étais en afrique j'étais bébé gâté mes frères ils sont nombreux en europe j'étais chez mon oncle qui était ministre de l'enseignement supérieur d'alpha condé donc c'est pour vous dire que aujourd'hui là moi je ne dépends pas de quelqu'un c'est là je me suis rendu compte de beaucoup de choses en pannebé quoi afrique n'a qu'à mes vidéos quelqu'un fou à un néné je ne vous insulte pas je veux que vous vous lévez le retard c'était nous-mêmes on veut pas travailler j'étais paresseux comme vous parce qu'on m'a pas dit n'est moi moi j'avais tout et moi m'ont demandé m'aurique on avait tout fouille bon vidéo n'y fait pas bon sami kandiam et en l'air mais quand je suis venu c'est un semaine en signe est-ce que ici je vais venir m'asseoir pour dire voilà malgré que des gens supporteurs de dumbo yaïsola d'abord ne travaille pas même chaque jour je les monte moi ça me dérange pas attention tiens n'est pas il a ou l'allé car l'onco n'est barrique n'est vraiment fort à un néné à voir où les lèvres vous pour travailler vous allez voir même de la famille ça va ça va changer vos conditions de vie ça va changer vos conditions de vie vos parents qui cherchent matin midi soir qu'on dit mille élevé ou la mauvaise bokeh tabarine au canne à convo mais demain là s'ils sont fatigués avec adi au fond levez vous avec kodo ok à vous c'est à côté la casse à la disséte moi actuellement la loi je rentre en afrique voici des choses que je vais faire agricultures commissaires nounou tamati djabani fait nounou ou alloy quand je rentre seulement je vais investir dans ça on l'a vu fort à une heure où arrive et font rouler un mot et fait qu'à barrique à ma problème de voler notre problème notre état c'est nous même on ne travaille pas non le foyer si vous voyez que les ivoiriens nous dépassent ou fouille a mis un plan l'agriculture c'est ce qui fait la force de la côte d'ivoire aujourd'hui au cas cacao au cas café même est comme on appelle à tchèque de la côte d'ivoire on mange ici que nous j'ai mangé à tchèque de la côte d'ivoire ici on va importe mon bébare mon le foyer à la forme n'a qu'avec tout loup qu'on n'a qu'amène avec du soleil sera mais du soutien qu'on n'a mais pour insulter aujourd'hui on connaît pour parler des autres aujourd'hui on connaît c'est ce qu'on vous dit donc c'est ce que je suis en train de vous dire moi qui vous parle j'étais paresseux comme vous mais depuis que je suis arrivé ici et est-ce que moi je vais appeler mes grands frères en europe ou bien en afrique envoyer ma salle au thé d'angalia d'érabi nébou mais n'est tout manafono walleye mais n'a qu'à ma frontale nende je ne vous insulte pas je vous donne le courage l'orgueil la laissons de côté pour dire moi j'ai étudié je suis mieux je peux pas faire ça la walleye et oui il est littoral tu es en train de fatiguer tu es étudiant tu peux être taxe tu peux rouler le taxi le temps d'avoir un bon boulot faire le ne t'assois pas tu peux aller faire un petit jardin faire le walleye n'attend pas quelqu'un new diamant aura l'assisté si il ya un grand nom qui fait ça tout de suite là vous allez voir le changement vous allez voir le changement tout d'un coup maintenant si on dit qu'on veut pas faire on veut s'asseoir être paresseux on parle des autres nous mêmes d'abord avant de parler de quelqu'un d'abord parle de toi mais donc merci à tout le monde voilà on se reprend un peu plus tard bonne soirée en tout compte lade ame tient une fois où il y en a à bout dix mille mais me fait la bête doit trop là moi je suis votre ami je suis pas contre vous moi je viens pas pour vous insister même quand je dis les militaires là ils sont paresseux là où t'es fausse car mais fallait nous y en a vidéo mais oubi ouri oui courage ta kata nord la kamali libéré je suis pas contre eux quand je dis sont paresseux ils aiment le palais là ou bien ouri kabo palais qu'on a pour aller mais vous vous prenez tout à mal mais le fond n'y en a rien n'est pas ce qu'il y en a tout dépend de l'éducation en tout cas moussard du crée vraiment avant on l'a tout me faut france il est tous mes coups d'état c'est france qui défait c'est france qui fait le coup d'état mais actuellement france de coup d'état moussard du crée tu as parfaitement raison on a un fraffin de oniré par un problème yo comment on est tous mes fois n'y en a france il est bien france il est beaucoup d'état qu'on y est quand même beaucoup d'état qu'on y est là qu'on est à michela thomas angara la djene kake tuba bouma keo blesse comparo les kake burkina be on y est quand même un problème moi je t'ai un problème il est à une récanie avant on disait non c'est la france qui fait coup d'état non 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 il soutient moi c'est d'abord ma m'a dit à faire le coup d'état même s'il est soutenu mais c'est un guiné en huyre et canine notre problème c'est nous ce n'est pas les autres c'est nous même on ne nous on ne s'aime pas en tétien fait fana on s'aime pas on n'aime pas la vérité en plus voilà bakari tunkara merci traoré bafo merci moussa dramé merci à vous merci à karno kone vala merci à l'adji sidibé amadou donzo merci à vous merci à mohamed son taga kamara vraiment jeffred merci à vous moussa doukoure merci et à ce soir pour d'autres directs on est ensemble merci d'avoir partagé